Mais pourquoi vous pensez qu'ils sont tout le temps malades, les enfants? La moisissume et la bouffe qui traînent partout. Quand il est fâché, on n'intervient pas physiquement. Mais ça, le coup d'âche non plus, je ne le comprends pas. La consommation de cannabis est extrême. Le bureau La Fontaine est en plein cœur d'Hochelaga. C'est Jeunesse au soleil qui a donné la maison à la DPJ. On a en tout à peu près 280 dossiers à gérer d'enfants, donc toxicomanie, santé mentale, des problèmes, évidemment, de négligence. C'est le gros de nos situations. C'est ici que les intervenants en protection de la jeunesse suivent les enfants les plus vulnérables du quartier. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer que ça se passait à côté de chez nous. Même encore, après 14 ans, c'est surprenant de voir la misère, la détresse. Claudine fait partie des 18 intervenants du bureau. Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer une famille que je suis. C'est des parents qui ont une grande crainte de la protection de la jeunesse quand même, que ça ne fait pas nécessairement leur affaire qu'on soit là. En général, à chaque fois que je vais sur place, le papa n'est pas content pendant les 15 premières minutes de l'entrevue. Il me le fait ressentir. À chaque fois, je suis sur le bord de quitter parce que je n'aime pas la façon qu'ils me parlent. Mais on finit par s'entendre et c'est correct. Claudine s'occupe actuellement d'une douzaine d'enfants, âgés entre 0 et 5 ans. Ouais, je suis là! Parfait, je monte! Tout le monde qui habite dans le building sont un peu dans la même situation. C'est tous des parents avec des jeunes enfants qui ont eu des problèmes de consommation puis qu'ils s'en sortent avec un programme alternatif de méthadone suboxone. Ah! Allô, mademoiselle! Nous, quand les parents sont dans des appartements comme ça, on est confiants parce qu'il y a de la surveillance en tout temps. Elle, elle commence-tu la garderie la semaine prochaine? Elle a commencé déjà. Elle a commencé déjà? Ouais. Je pensais que c'était début juin. Elle va trois jours par semaine? Ouais. Parce que dans le fond, dans l'ordonnance, on avait un minimum de trois jours. Parce qu'elle, elle veut y aller trois jours? T'as vraiment un bon moment, mais les questions. Ouais. J'étais bon part de questions, même, le matin, en tout le monde. Ça te tombe-tu? Non. Bon, c'est sûr. Bien, ça s'est bien passé. Quand on voit une petite fille souriante qui est de bonne humeur, qui est joviale, qui court partout, qui mange de l'ananas, on se dit «bon, bien, je pense qu'on n'a pas de raison de s'inquiéter aujourd'hui à cette heure-là. Qu'est-ce qui se passera demain, par contre? » Cette vigilance-là, il faut la garder tout le temps. Il faut la garder tout le temps. Puis c'est vraiment ça, quand on travaille avec des parents qui consomment. C'est la gestion du risque, parce qu'ils peuvent être un an sans consommer. Puis que ça va bien, que l'enfant se développe bien, que l'enfant fréquente la garderie. Puis du jour au lendemain, on a un appel de la police, mesure d'urgence, l'enfant est sorti de sa maison tout seul parce que les deux parents étaient complètement gelés sur des substances. Ce matin, Marianne a rendu visite à une petite qui a été placée en foyer d'accueil sur la rive sud. J'avais quand même presque une heure et demie de route à faire. J'ai déjà eu une famille de trois enfants qui avaient été placées en famille d'accueil. J'avais une famille d'accueil sur la rive sud, une autre famille d'accueil sur la rive nord. J'avais une autre famille qui était complètement dans l'ouest de Montréal. Avec la pénurie de familles d'accueil à Montréal, il faut souvent placer les enfants dans des foyers à l'extérieur de la ville. Un petit arrêt ici, on dîne et on repart cet après-midi avec deux rencontres. On va aller rencontrer une famille de sept enfants. En fait, le juge nous demande, bon, on a un suivi au niveau de la négligence, puis des méthodes éducatives, des raisonnables. C'est, admettons, des gifles, des tapes pour corriger les enfants. On devrait avoir 12 à 14 suivis d'enfants. Moi, j'en ai 19. Ils veulent faire une entente avec vous pour le ménage, pour les traitements contre les bibittes. Là, je vois, vous avez fait un bon ménage. C'est sûr qu'au niveau de l'état du logement de madame, c'est inquiétant. On a, en fait, deux enfants de madame qui sont allergiques aux coquerelles et il y a eu une infestation de coquerelles. Donc, il y a une amélioration, mais clairement, ça, ça a un impact direct sur la santé de deux enfants. Il faut frapper ici. Il faut arrêter de frapper ici, ma tête. Il ne faut pas frapper du tout. Il ne faut pas frapper ici. Mais on ne frappe pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On la porte dans sa chambre ou dans un coin calme? Oui. Ce n'est pas mieux si on donne des tapes sur les genoux, là. L'intervenant est le témoin de ce qui se passe, mais vient me consulter, va venir consulter la chef de service, consulter les réviseurs. Donc, on est plusieurs à prendre une décision. Je voulais valider des choses avec toi parce que j'ai reçu des verbalisations de la maman. Et pour l'intervenant, bien, veux, veux pas, on reste toujours avec un doute, avec une hésitation. Puis on se dit, oui, mais si on est pensé à côté de quelque chose, si on n'a pas vu telle chose, on n'a pas de pouvoir de lire dans les pensées. Oui, mais ça n'a pas de bon sens. Ça fait plus d'une semaine qu'il n'y a pas de frigideur. Les parents de deux enfants de 1 et 3 ans n'ont plus de réfrigérateur à la maison depuis maintenant 10 jours. Est-ce que s'il vous plaît, je pourrais parler? Et à chaque fois que Claudine demande aux parents de régler le problème, ils deviennent agressifs. Oui, je sais que vous... je veux pas que vous me parliez de poursuite, là. Un contrat sur ma tête, oui, je comprends. Là, là, est-ce que c'est possible de se centrer sur les bonnes choses? Oui, je vais raccroquer. Je vais... parfait, je vais mettre fin à l'appel une fois. Je pense que c'est ma chef de service qui va téléphoner à madame et monsieur pour... parce que rendu là, ils sont pas capables en mesure de parler avec moi. Je suis pas fâchée après vous. Mais c'est sûr que quand vous me laissez trois messages comme vous me laissez, moi, je vous l'ai dit, je vous rappelle une fois par semaine, pas plus. Dans un autre bureau, l'intervenante Audrey discute avec la grand-mère d'une jeune fille placée en famille d'accueil. Elle est dans une bonne famille d'accueil. Vous avez pas à nous suivre pendant qu'on était en visite supervisée. Et là, on parle de votre petite fille. Puis elle vous l'a déjà dit. De un, vous aviez déjà retrouvé sa maison de famille d'accueil et elle a pas aimé ça. Au téléphone, le discours de la grand-mère va dans tous les sens. Mais ça, le coup d'âche non plus, je le comprends pas. Le père se serait fait donner un coup d'âche par un autre membre de la famille pour une chicane. La grand-mère pense qu'on fait des tests d'ADN secrets pour faire reconnaître le père parce que le père n'est pas reconnu. À tout moment, les intervenantes peuvent avoir à prendre une décision qui aura un impact sur la vie des enfants. C'est ça le gros de notre travail, la gestion du risque, de s'assurer que la décision qu'on prend a le moins d'impact négatif possible sur l'enfant. C'est pas toujours la meilleure des solutions. C'est celle qui est des fois la moins pire. Puis des fois, le juge voit pas les choses de la même façon que nous, ordonne autre chose. On a aussi à vivre avec ces ordonnances-là qui, des fois, font du sens et d'autres fois, pour nous, un peu moins. Puis c'est certain que c'est confrontant pour vous puis c'est confrontant pour monsieur. L'après-midi avance. L'histoire du frigo semble loin d'être réglée. Finalement, il n'y aura pas de frigo aujourd'hui, qui va arriver demain. Quand il va arriver, vous m'appelez quand même. Je ne serai pas à mon bureau, mais vous me laissez un message. Puis quand vous me laisserez le message pour me dire, c'est beau, on a le frigo, je vais y passer, venir vous voir. Bien oui, même la fin de semaine. Durant le week-end, Kim s'est assurée que le frigo avait bien été livré et que l'appartement était en meilleur état. Et même après des années et des années, on reste quand même tout le temps un peu bouleversé de ce qu'on peut voir, de ce sur quoi on peut être témoin. Mais c'est un beau métier quand même. Je donne souvent l'exemple d'un petit garçon que j'ai suivi. Puis tu sais, des fois, c'est vrai, ils ne viendront pas médecins. Puis ils ne viendront pas. Puis des fois oui, des fois non. Mais cet enfant-là qui avait d'énormes difficultés, un jour, je suis allée le voir, puis il montre son agenda, puis il avait eu des verres toute la semaine. Puis il était tellement content, puis tellement, puis je me disais, OK, hé, là, ma petite victoire. Fait que c'est un beau travail malgré tout. Des petits miracles, des petites choses comme ça, il faut se rattacher à ça. Sinon, je ne serais pas de problème. Sous-titrage ST' 501